Bonjour, ici Olivier Roland. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jeu pendant que je suis aux Philippines. Alors là, je suis dans une situation un petit peu spéciale puisque en fait, je suis sur un camion de chantier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été faire un trekking de quelques jours, de deux jours en fait, et qu'on était censé une fois qu'on est arrivé au point d'arrivée, on était censé rentrer en tricycle. Les tricycles, c'est ce genre de petit appareil que vous pouvez voir là, on va peut-être le voir sur le côté. Et voilà. Le problème, c'est qu'en fait, il y a eu un énorme éboulement sur la route de la montagne qui s'est produit après que le tricycle soit passé pour venir nous chercher et pendant qu'il nous attendait. Ce qui fait qu'en fait, le tricycle était bloqué. Donc nous, on a dû continuer à pied dépasser l'éboulement et on était bien embêté parce qu'il y avait genre deux ou trois heures de marche alors qu'on allait louper le bus qui allait nous ramener à Manille. Donc malheureusement, si on n'avait pas trouvé de quoi nous dépanner, on aurait dû rester une journée de plus et on aurait payé le billet de bus pour rien. Bref. Et c'est là qu'il y a ce charmant conducteur de camion qui nous a dépanné et qui nous a pris à son bord. Et ce qui est génial, c'est qu'il a fait ça avec toutes les personnes qui attendaient le bus parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient le bus. Mais le bus, il ne pouvait pas venir vu que la route était bloquée. Et donc, il a pris des tas de personnes sur la route. Et là, on arrive bientôt à la destination. Et il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Et voilà en fait. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de vous faire une vidéo dans des conditions extrêmes. Vous pouvez voir que je paye de ma personne pour faire des vidéos en toutes circonstances. Et en fait, ce qui est génial, c'est que cet homme-là est actuellement très heureux et tout le monde l'a remercié. Et on l'a remercié déjà. Chaleureusement, on va le remercier encore. Et il faut savoir que ça a été prouvé scientifiquement que l'une des meilleures manières d'être heureux, c'est de donner des coups de main aux autres, d'aider les autres sans s'attendre en retour. Et c'est exactement ce qu'a fait ce brave conducteur qui aurait pu rester chez lui et qui a décidé de prendre son gamin de chantier pour donner des coups de main aux gens qui étaient bloqués à cause de cette avalanche sur la montagne. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faites des BA de temps en temps. Donnez des coups de main quand même quand vous savez que les gens ne vous paieront pas en retour, juste pour le plaisir d'aider les gens. Vous rendez service, ça amène quelque chose à la société, ça amène quelque chose aux gens et vous dépanner. Et voilà, c'est super. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui est dans des conditions un petit peu spéciales. Pour suivre les prochaines, cliquez sur le bouton qui se trouve en haut à droite de celle-ci. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « je n'aime » juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas ». Merci et à demain pour la prochaine. Au revoir.